Nous sommes dans une période qui est dure pour l'ensemble du peuple d'Israël, surtout pour ceux qui se trouvent à l'étranger où il y a malheureusement une épidémie qui a déjà coûté la vie à beaucoup de personnes. Et donc on a besoin de quelque chose qui va peut-être agir et stopper tout cela. Nous sommes dans la période du Hormer et nous ne sommes pas très loin de ce jour fabuleux qu'on appelle l'Agba Hormer. Et pour comprendre pourquoi cela peut nous aider, je vais avec vous étudier un texte de l'Agmara qui nous parle de Rabbi Shimon Ben Yochai. Et on va voir que vraiment, on pourrait, si on va lui demander d'intervenir, il va peut-être de là-haut changer le cours des choses comme il a fait de son vivant. Nous avons là-dessus énormément d'exemples cités dans le Zohar, où lorsqu'il a vu des décrets, il les a stoppés. Il était prévenu à l'avance, il a vu qu'il allait y avoir des décrets, il a tout annulé et s'il est dit que les tzadikim après leur mort sont encore plus grands que de leurs vivants, donc je vais vous montrer sur quel point on peut lui demander d'intervenir avant d'expliquer ce jour de l'Agba Hormer où ici en Érette Israël, la coutume est de faire des feux un peu partout, d'allumer surtout le minag. La coutume était que dans la cour des synagogues, on prenait un grand récipient avec de l'huile d'olive et on mettait du coton et qu'on faisait brûler des vieux chiffons, qu'on faisait brûler. Alors on va maintenant d'abord voir directement ce à quoi je voudrais vous faire part dans l'Agmara. Ça se trouve, le texte se trouve dans ma séchète Soukha, d'Af Memhe, page 45, de l'autre côté de la page, et il est dit la chose suivante. Lorsqu'on nous parle de... Donc Cheskiya, au nom de Rabbi Yirmiya, nous dit au nom de Rabbi Shimon Yochai. C'est une parole que Rabbi Shimon Ben Yochai a dit en personne. Je pourrais, si je veux, acquitter le monde entier, tous les bénis Israël du minadine, donc de la justice qu'on pourrait leur infliger pour leurs erreurs, depuis le jour de ma naissance jusqu'à présent. Ça veut dire que mon mérite me permettrait d'annuler les décrets sur le peuple d'Israël depuis le jour de ma naissance jusqu'à présent. « Ve'il m'allait el-Azer b'ni, el-Azer b'ni, el-Azer b'ni a'immi, et si je vais unir à moi mon mérite, celui de mon fils El-Azer, el-Azer, depuis que le monde a été créé jusqu'à présent, on pourrait les acquitter du dîn. » « Il m'allait el-Yotam ben Oziyahu emmanou. » Et si on venait à rajouter à nos mérites celui de Yotam ben Oziyahu, alors on pourrait annuler le dîn. « Mi-yom shenivra'olam atzofo » depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. C'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du Mashiach. Alors bien sûr, ça nécessite explication. Et il y a d'autres paroles de Rabbi Shimon ben Yochai, mais qu'on expliquera dans d'autres cours. Revenons d'abord à cela. Si Rabbi Shimon ben Yochai a ce pouvoir d'acquitter le peuple d'Israël, qu'il ne soit pas jugé, qu'il n'ait pas d'ennui, qu'il n'ait pas de problème, et il lui dit « Je peux, moi, ça serait de telle période, de telle période, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, avec mon fils, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, et avec le Tamben Oziyahu jusqu'à la fin des temps. » Eh bien, qu'il le fasse. S'il est capable, il dit « Yaholani, je peux, ben fais-le ! » Alors, pour expliquer cela, en fait, j'ai trouvé une explication à cela par rapport à un texte qui est dans le Zohar. Le Zohar, quand il parle des différentes bénédictions qu'il a reçues, « Yahakor avinu ». D'abord, il reçoit des brakhot, au moins il rentre chez son père, qui pense que c'est à Esav. Quand ensuite, Esav rentre et que Yitzhak se rend compte que finalement, Esav n'est pas méritant, quand il dit à Esav « J'ai béni Yaakov », il est venu, il a pris avec Ketelijamante et brakhot, Yaakov dit « Gam baruch yiyeh ». Il sera encore béni. Ça veut dire qu'il est béni une deuxième fois. Ensuite, avant que Yaakov aille chez Lavanne, il vient chez son père, il reçoit encore une brakha. Troisième. Ensuite, quand il rencontre l'ange de Esav dans son retour vers Eretz Israel, quatrième fois béni, puisque l'ange lui reconnaît les brakhot. Le Zohar nous dit que Yaakov avinu, sur ces quatre brakhot qu'il a reçues, il n'en utilise qu'une quand il a besoin à la rencontre de son frère pour se défendre contre son frère. Et que se passe-t-il avec les trois autres brakhot ? Le Zohar nous dit que Yaakov décide de les laisser ce mérite-là pour la fin des temps, avant la venue du Mashiach, au moment où le peuple d'Israël en aura besoin. Parce que sachez que c'est vrai qu'on passe une période difficile, mais on n'a pas encore tout vu. Une des choses qui est mentionnée dans le Zohar, et qui ont commencé petit à petit à se réaliser, c'est que le monde entier risque de se retourner contre nous. Et on peut déjà y assister, aujourd'hui même. J'ai vu que, par exemple, dans la communauté de l'Écoude aux États-Unis, les commerçants tremblent d'ouvrir leurs magasins, les synagogues sont fermées, pas parce qu'on les oblige à les fermer à cause du Corona, mais elles ont peur d'actes antisémites. On est en train de diffuser, c'est les Juifs qui emmènent le Corona. Et d'ailleurs, il s'est passé un événement, on a vu des vitres d'un synagogue fermé dans un autre État aux États-Unis, avec des trous de balles, alors qu'il n'y avait personne. Donc, quoi qu'il en soit, Yaakov, qui connaît toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la venue du Mashiach, voit qu'il y aura un moment où le peuple d'Israël va avoir besoin d'être protégé. Et donc, il laisse trois débrachotes sur les quatre pour ce moment-là. C'est la même chose que nous dit ici Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai dit « J'ai le pouvoir ». Alors, avant de continuer à ce sujet-là, pour vous dire ce qu'il a le pouvoir, donc, qu'est-ce qu'il préfère ? Il le laisse pour cette période que nous venons de commencer, c'est-à-dire cette période qui va nous emmener vers la venue du Mashiach, mais qui va être lente. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans d'autres cours, que cette fois, ça ne va pas être dans la précipitation. Ce sont des étapes lentes pour que beaucoup de nos frères se réveillent et fassent teshuva avant que ça ne soit trop tard. Donc, Rabbi Shimon ben Yochai nous fait savoir qu'il peut agir et pourquoi il n'a pas encore agi ? Ben, c'est la même raison que Yaakov a eue par rapport au Brachot, c'est qu'il laisse ça pour le moment qui sera nécessaire. Et c'est pour ça... Alors, pourquoi a-t-il besoin de parler des générations antérieures ? Il faut que vous sachiez que nous, cette génération, qui sommes là, cette dernière étape avant la venue du Mashiach, on est la réincarnation de presque toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire que parmi nous, il y a des gens de toutes les générations. Il y a tous réparés des générations et des générations antérieures, de nos fautes antérieures. Et donc, on aura besoin que, même si nous, maintenant, on est plus ou moins bien, mais on a des choses à réparer et qu'on ne fait peut-être pas. Et grâce à cette intervention de Rabbi Shimon ben Yochai, nous aiderons à réparer tout ce qui aidera à la venue du Mashiach. Donc, ce n'est pas sans raison qu'il lui dit « je peux », mais on ne le voit pas encore agir. Maintenant, une question toute simple qu'on pourrait tous se poser, c'est qu'ensuite, il va dire d'autres paroles où il va montrer que, si on les verra, des choses où il parle de lui apparemment. Celui qui s'appelle le Benichre, Rabbeinur Sefraïm, dans son commentaire sur l'Agmara, explique que ce domaine qu'on appelle la Kabbalah, ce domaine a toujours été discuté dans toutes les générations. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas du nouveau. Et d'ailleurs, je vous ferai un cours là-dessus pour vous montrer que c'est dans l'Agmara, on verra, qu'est-ce que représente cette sagesse qu'on appelle la Kabbalah. mais de la même manière que j'ai eu l'occasion un jour de rencontrer à Paris un, entre guillemets, soi-disant, quelqu'un qui était rabat dans une communauté et qui a pris part dans une autre communauté et qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de la Kabbalah ? Et qui, vraiment, on sentait une sorte, quelque chose auquel ils n'avaient pas accès, qu'ils ne comprenaient pas. C'est en faire du dédain, dire, on n'a pas besoin, nous, ce qu'on sait, c'est bon, ça suffit, vraiment, par une sorte d'orgueil. Sachez que dans toutes les générations, il y a eu ce problème. Et donc, il dit, Rabbi Shemam Ben Yochai a voulu montrer à sa génération, à ceux qui ne cherchaient pas à approfondir, à connaître l'âme de la Torah, comme on va l'expliquer, que, que grâce à cette âme de la Torah, eh bien, ils ont pu avoir tous ces mérites qu'on va mentionner tout de suite. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer ce que cela veut dire l'âme de la Torah. Le remer, il dure 49 jours. Le remer qui commence au lendemain de la naissance du peuple d'Israël à la sortie d'Egypte, on se prépare à recevoir la Torah. Et sachez que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a le corps de la Torah et il y a l'âme de la Torah. Et il est dit au niveau de la sagesse, de la Chorma, « Lev netivot Chorma » dans le « Sefer yitira » on nous parle de 32 chemins de Chorma. Et l'intérieur, l'intériorité de la Torah, c'est le bon, le tov, oui, le mot tov en hébreu c'est 17. Et le Béné-Issachar nous fait bien remarquer que les 49 jours se partagent en deux parties, les 32 premiers jours et les 17 jours d'après qui sont le tov, l'intériorité de la Torah. Et ce n'est pas par hasard que le 33ème jour s'appelle l'âg. Le roi David en fait une allusion déjà dans un de ses versets où il dit « Gal inai ve'abita nifla'ot mitoratecha » Alors le mot « Gal » c'est écrit « Gimel Lamed » c'est 33 aussi. C'est une allusion au lac Baomer. Il dit « Gal, découvre mes yeux » « Gal inai » « Découvre mes yeux » « Ve'abita » et je vais regarder jouer en profondeur. Les « Abit » c'est fixer quelque chose « Nifla'ot » les merveilles de la Torah. Donc le roi David fait une allusion à ce lac Baomer. Et c'est pour ça qu'ici en Éretz-Israël l'huile d'olive qui représente la sagesse où on fait des flammes et des feux c'est pour dire que là à partir des 32 premiers jours du Omer on se prépare à recevoir le corps de la Torah. C'est ce qu'on va expliquer dans le cours d'après. Et ensuite les 17 derniers jours c'est la Nechama l'âme de la Torah qu'on va essayer auquel on se prépare. Et donc Rabbi Shimon Ben Yochai qui a révélé tout cela il est aimé d'Hachem parce que Akadosh Bokru veut que la Torah est essentielle si on connaît l'âme de la Torah qui est la partie de la lumière infinie du Henshof et qui peut nous protéger contre tout le mal. donc maintenant avant de continuer avec Rabbi Shimon Ben Yochai lui-même dans le cours d'après on va montrer où c'est qu'on a dans la Torah dans l'Agmara où c'est qu'on nous parle de ces deux parties de la Torah c'est ce qu'on va voir dans le cours qui va venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !